Bienvenue dans cette émission du vendredi 2 juin 2023 où nous allons aborder la question de la propagande. Nous avons montré dans les dernières émissions comment nous sommes actuellement face à un État mafieux, c'est-à-dire un État qui brade l'intérêt et la protection de la population à des intérêts notamment économiques et lucratifs privés, et avec tout un ensemble de stratégies d'enfumage pour éviter que la population s'en rende compte. Et un point de départ pour moi sera le rappel de cette très belle citation d'Albert Camus qui disait « La seule façon de lutter contre la peste, c'est l'honnêteté. » Il n'y a pas eu de pandémie dramatique, il y a eu par contre des réponses sanitaires qui, elles, l'ont été, et souvenons-nous, je ferai souvent référence à Joseph Goebbels, qui évidemment est un grand maître, hélas, de la propagande à travers son action pour le régime nazi, mais que la propagande marche le mieux lorsque ceux qui sont manipulés ont confiance qu'ils agissent à partir de leur libre arbitre et pour des finalités, pour des valeurs qui sont honorables. Alors un article de Géo au sujet de la propagande de Goebbels rappelait que les nazis, à partir de 1933, ont utilisé toutes les techniques à disposition pour que le peuple adhère à l'idéologie du Führer, avec des cérémonies grandioses. La presse, la radio et le cinéma ont été mobilisés pour servir cette politique, avec des campagnes d'affichage justifiant les conquêtes et stigmatisant les juifs. Derrière ce labage de cerveau, Joseph Goebbels avait déjà compris l'art de séduire les Mars. Et on voit qu'il y a effectivement déjà un ensemble de choses qui sont similaires, qui sont isomorphes, notamment à travers les cérémonies grandioses du G20, les réunions des leaders du monde, la presse, la radio et le cinéma qui sont captifs de la propagande en faveur de la politique sanitaire et des injections géniques expérimentales. La guerre, à travers le montage de la guerre en Ukraine, qui, rappelons-le, est une conséquence du fait que les Occidentaux n'ont pas respecté les accords qu'ils avaient signés et ont tout fait pour mettre en échec les pourparlers entre l'Ukraine et la Russie, notamment au printemps 2021. Et puis la désignation d'ennemis, alors c'était les juifs à l'époque, mais Vera Chavraff, une survivante de l'Holocauste, a pris position récemment en disant que ce qu'on avait infligé aux « non-vaccinés » et soi-disant complotistes était exactement du même ordre, structuralement. Et donc, voilà, on fera les allers-retours de manière tout à fait assumée, en nous souvenant que Goebbels disait, un de ses principaux enseignements, « Plus le mensonge est gros, plus il passe. Il vaut mieux un énorme mensonge qu'un tout petit mensonge. Et plus souvent il est répété, plus le peuple le croit. » Alors, dans les suites de l'affaire Raoult, la ministre de la Recherche a décrété publiquement, et vous voyez que le canal de propagande étatique France Info le répercute, « ce n'est plus un grand scientifique au vu de ses pratiques déviantes. » Voilà. Donc là, on comprend évidemment, ne serait-ce qu'avec le lexique, à quoi nous avons affaire. Didier Raoult a appliqué les procédures légales et les procédures de recherche indiquées dans ce genre de cas, mais la ministre dans la neuve langue, c'est-à-dire cette déformation du langage, décrète que ce sont des pratiques déviantes. Alors Martin Zizi, que j'ai déjà présenté, qui a été épidémiologiste en chef des forces armées belges pendant des années, qui est un immense scientifique, lui commente, avec la liberté de ton qui est la ciel et que j'honore, les ânes qui se prennent pour des génies. Dire que le professeur Raoult a effacé son passé d'un crétinisme asinain, on peut apprécier ou pas les individus en fonction des contextes, mais on ne peut pas effacer ce qu'ils ont réalisé. Et de plus, rappelle Martin Zizi, faut-il le dire encore une fois, « Le seul essai clinique illégal fut bel et bien celui de l'injection génique expérimentale, alors qu'utiliser un produit connu hors autorisation de MIRS sur le marché est parfaitement légal, c'est ce que le professeur a fait avec ses patients, vous voyez, on est dans ces renversements absolument absurdes. » Ou évidemment, on convoque Mathieu Molimard, qui a consacré les trois dernières années à attaquer l'hydroxychloroquine et le professeur Raoult, d'une manière complètement obsessionnelle et sectaire, et puis je vous ai parlé hier du journaliste, c'est un bien grand mot, du propagandiste Olivier Hertel dans Le Point, qui lui, alors aujourd'hui, prétend qu'il y a des taux de plus de 40% de mortalité sur certains groupes et qui convoque une océanographe, dont Christine Cotton, qui est biostatisticienne professionnelle avec plusieurs décennies d'expérience dans ce métier, dit qu'elle ne connaît rien à la recherche clinique, que cette océanographe l'a dit femme depuis un an et qu'elle a porté plainte contre elle pour diffamation et harcèlement en bande organisée. Et donc Christine Cotton, je vous renvoie au livre qu'elle est en train de publier, « Tous vaccinés, tous protégés » ou à partir des instruments qu'elle maîtrise d'analyse statistique, elle montre que les conclusions ne sont pas tout à fait celles que l'on cherche à nous faire croire. Et donc elle explique aux gens qui attaquent statistiquement les études de l'IHU Méditerranée Infection, comment est-ce qu'on fait réellement de la recherche. Et plusieurs des attaquants d'ailleurs se sont caractérisés pour avoir co-signé un article qui est une escroquerie scientifique pure, l'étude Fiolet et autres, qui étaient juste destinés à détruire la réputation de l'hydroxychloroquine, mais en reposant sur des bases qui sont de la fraude pure et simple. Donc voilà, ce sont toujours les mêmes équipes qui s'attaquent aux personnes qui essayent de rester dans l'honnêteté. Alors l'Express, Essay Clinique Sauvage, Didier Raoult a abusé des dizaines de milliers de personnes. Ben tiens, il les a surtout soignées avec un résultat supérieur à ce qu'on connaît partout ailleurs. Bon c'est ça, abuser aujourd'hui, vous voyez. Quand vous violentez et maltraitez les gens, en fait vous prenez soin d'eux, et puis quand vous les soignez, vous les maltraitez. Il faut vraiment comprendre ce renversement accusatoire et de l'axiologie. Alors évidemment Goebbels, qui était un connaisseur, avait nommé la manière dont ça devait se passer, en suggérant penser à la presse comme un grand clavier sur lequel le gouvernement peut jouer, pour arriver à ses fins. Alors pour en donner un exemple tout à fait trivial, Claude-François Robert, qui était médecin cantonal à Neuchâtel, en Suisse, un canton, vient de prendre sa retraite. C'est un type qui n'a cessé de mentir à la population et de diffuser les fake news de la manière la plus massive qui soit. Pour en donner juste un exemple, il a même voulu à un moment donné qu'on inflige le test PCR nasal sur la plaque cribiforme au nourrisson. Et c'est le telé des parents qui a mis en échec cette intention complètement abusive, précisément. Et vous voyez, c'est vraiment le petit apparatchik médiocre qui n'a fait qu'être docile envers la doxa la plus fausse. Souvenez-vous que les meilleures épidémiologies au monde, Yohannidis et Bhattacharya, ont dit que le principal pourvoyeur de fake news était des gens comme lui, que les gouvernements ont menti, qu'on est entré dans une dictature scientifique, et lui continue de dire sur les plateaux de la radio-télévision suisse, mais qui est un organe de propagande épouvantable, que la santé publique, sa priorité, c'est de lutter contre les fake news. Bon, bon débarras qu'il passe à la retraite, mais surtout, penchons-nous sur le fond, au-delà des personnes. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui cette possibilité d'instrumentaliser la presse dans son ensemble. Donc là, je vous mets quelques captures d'écran que vous pouvez juste balayer du regard de ce qui est sorti ces derniers jours autour de la soi-disant affaire Méditerranée-infection. Et vous voyez, comme le disait Goebbels, que quand vous maîtrisez l'entier de cet écosystème, qui n'a plus de crédibilité dans la population ? Aujourd'hui, 29% des Français seulement font confiance à ces organes de presse. Ils ont des tirages qui deviennent ridicules. Mes propres vidéos de cette série d'émissions font aisément 200, 300, 400 000 vues sur les différents canaux où je les diffuse, alors que le tirage complet de la presse écrite en France est de 300 000 exemplaires par jour. Par contre, évidemment que les pseudo-élites ne font que lire cette presse-là en évitant toutes les fake news, c'est-à-dire les informations véridiques qui viennent de l'extérieur. Et donc, ça a encore un effet, je veux dire, sociopolitique important, mais tout en sachant que c'est un univers en plein naufrage. Alors, je remercie la personne, je ne la connais pas, qui a fait ce montage que je vais vous présenter maintenant, qui concerne Brigitte Macron et la manière dont elle ne fait pas de politique. Et au cours de ces deux minutes, nous allons voir en effet émerger quelque chose qui va nous donner le fil conducteur de la suite de cette émission, et donc du décryptage des procédés de propagande utilisés par les gouvernements au service d'intérêts mafieux qui existent aujourd'hui, hélas, dans tous nos différents pays. Pas de goût pour la politique, et pourtant... Vous ne pouvez pas être la femme du président en disant « je ne fais pas de politique », ce n'est pas possible. Benvoz n'a pas échappé, je ne fais pas de politique. Est-ce que vous avez un rôle politique, Brigitte Macron ? Bien sûr que non. Elle a un rôle éminemment politique, et elle le sait. Je n'ai ni goût ni compétence pour la politique. Le point de vue d'Emmanuel pouvait évoluer, si vous voulez, entre deux rendez-vous. Elle se disait « tiens, Brigitte, t'es passée par là ». J'ai entendu que je faisais nommer des ministres, bien évidemment non. En 2016, elle a entendu une émission de radio où j'étais pour présenter un livre. Elle prend son livre, elle en fait des notes, elle les fait lire à son mari. Six mois plus tard, Jean-Michel Blanquer devient le ministre de l'Éducation, et c'est elle qui l'a choisi. Bien évidemment non. Vous dites, vous répétez, vous faites écrire que vous ne faites pas de politique, vous n'êtes pas une femme politique. Pas du tout. La première dame participe régulièrement à des dîners politiques, organisés deux fois par mois par le président. Elle se défend de faire de la politique. Si popularité y a, tiens au fait que je ne fasse pas de politique. Pas de goût pour la politique, et pourtant. Face aux Gilets jaunes, elle se transforme en porte-parole du gouvernement. On ne peut pas changer les vies par un coup de baguette magique. Il ne faut pas régler tous les problèmes en un coup de baguette magique. Très beau meeting, vous allez voir. Qu'est-ce que vous en attendez ? C'est formidable, non ? D'entrer dans le XXIe siècle. La France doit rentrer dans le XXIe siècle. Il y a une chose qui est positive, c'est que la colère, c'est la prime. Je n'oublie pas qu'il y a une colère, et elle peut être notre chance. Elle se transforme en porte-parole. Il avait en lui la capacité de réformer. Une volonté de changer les choses. Il veut une France forte. Je veux une France forte. Il veut placer la France dans l'échiquier international. Je veux une France dont la voix soit entendue par-delà nos frontières. Il veut placer la France dans l'échiquier international. Une France qui retrouve sa place dans le concert des nations. Il a énormément d'ambition. Une ambition assumée. Il n'a de cesse que la France. Vive la France. Vive la France. Vive la France. La haine de Brigitte Macron, c'est quelque chose d'assez largement partagé, et pas simplement par Jair Bolsonaro, Berlusconi ou Donald Trump. Ça se passe dans l'Elysée, avec ce groupe qu'on appelle, ou qu'on appelait les Mormons, puisqu'il s'est disloqué depuis. C'est sidérant, comme même dans l'entourage proche du président de la République. On a pu lui en vouloir, au point de vouloir l'avoir dégagé, en fait. Alors vous voyez, très intéressant. C'est-à-dire que Brigitte Macron fait-elle de la politique ou non ? Et à travers la réalité que oui, bien sûr, c'est démontré, mais que non, pas du tout, dans son affirmation, il y a un brouillage des repères qui conduit à ce que Goebbels recommandait. « Nous ne voulons pas convaincre les gens de nos idées, nous voulons réduire leur vocabulaire ou leurs idées à disposition, de telle façon qu'ils ne puissent plus exprimer que nos idées. » C'est-à-dire que c'est cet emberlificotement dans un embrouillamini de réalité et de paroles contradictoires, qui a été fort bien décrit par Ariane Biran et Vincent Pavan dans leur ouvrage « Le débat interdit, langage Covid et totalitarisme », où on déforme le sens des mots et puis on crée tellement de contre-vérités et d'inversions que les gens, au fond, sont face à une complexité qui devient trop pénible à penser pour eux et qu'ils préfèrent ne plus penser. Et vous avez vu par ailleurs qu'on retrouve les mêmes modalités de langage chez Brigitte Macron et chez Emmanuel Macron. Donc quand elle nomme une parole, « tagline » comme on dit, c'est-à-dire une de ces formules « choc » qui évidemment ont été préparées par des cabinets de conseil, ce n'est pas elle qui les invente spontanément, eh bien on voit qu'Emmanuel Macron utilise exactement les mêmes et donc on voit ces espèces d'idées fausses, des espèces de bombes à fragmentation psychique et cognitive qui sont après reprises par les médias, les éditorialistes, les médecins de plateau, et donc on arrive comme ça vraiment à rendre le réel impensable. Et un autre exemple savoureux, entre guillemets, que j'ai trouvé pour vous sur CNN, écoutez bien, elle était vaccinée, mais elle a été infectée par d'autres qui avaient choisi de ne pas se faire vacciner, et elle en est morte. Le coup a été sa vie. Elle était vaccinée, mais elle a été infectée par des gens qui n'étaient pas vaccinés, et c'est à cause de ça qu'elle est morte. Ok, c'est ce qu'une famille a écrit sur la pierre tombale de leur mère, après qu'elle soit morte du Covid-19. Et vous voyez, c'est-à-dire que c'est un contresens absolu, c'est un paradoxe d'autant plus dramatique qu'une personne est morte, par contre, ça met en échec les compétences logiques des spectateurs, surtout par le canal télévisuel qui ne favorise pas la logique, les gens sont dans un état hypnotique face à leur télévision, mais avec quoi ressort-il ? Avec cette conviction que ce sont les non-vaccinés qui ont causé sa mort. Donc ça, c'est un chef-d'œuvre d'ingénierie sociale et d'opérations psychologiques, mais évidemment d'une toxicité diabolique. Alors Mathieu Bock-Côté, qui est un sociologue québécois savoureux, intelligent et qu'il vaut la peine de suivre, lui relève aussi, écoutez, « Je me suis amusé de voir certains militants de la gauche diversitaire disant combattre la haine en ligne mener ouvertement une campagne de diffamation contre les intellectuels ou chercheurs dont ils n'apprécient pas les thèses sans jamais répondre à leurs arguments. » C'est exactement le but de cette propagande que je suis en train de déconstruire avec vous. Alors Robert Malone, découvreur de l'immunisation avec ARN messager, de la procédure, lui, évidemment totalement opposé à ce qui se déroule, il dit « C'est une guerre psychologique contre la population civile qui est en cours. Des crimes ont été commis, bon ça on le sait, et que les technologies psychologiques qui étaient connues des militaires ont été utilisées contre le public. » Donc il dit que nous sommes dans une guerre de cinquième génération, c'est quoi ? On ne va pas faire usage de la force au sens traditionnel du terme, nous n'avons pas de chars dans les rues. C'est d'ailleurs ce qui permet justement à des vieux gauchistes militants de dire « Mais attendez, une dictature c'est quand il y a des chars dans les rues. » Ben non, pas forcément, c'est aussi quand on a pris les esprits en otage et avec des savoir-faire aujourd'hui qui évidemment vont très loin. Je reviens très brièvement sur le fait que les services secrets, la CIA et l'État profond sont derrière ces opérations. Alors vous voyez par exemple François Asselineau, deux ans après s'être fait accusé d'être complotiste par des journalistes, a vu la chaîne France 5 reconnaître qu'il avait raison sur le rôle de la CIA dans la construction européenne. Enfin, on a quand même mis en échec son propos et on l'a stigmatisé et donc s'allie publiquement avec une étiquette stupide. Et puis Yves Pozzo di Borgo, ancien sénateur, lui bien sûr relève combien de millions de dollars, même des milliards, les Américains et la CIA injectent dans les ONG d'influence, mais aussi européenne bien sûr, de manipulation, de formation, de prise en main de journalistes, d'économistes, de politiques parlementaires et administratives et des rédactions elles-mêmes, qui sont aujourd'hui largement soumises à l'OTAN et à la CIA, la propagande autour de l'Ukraine en fait foi. Au besoin, on utilise de procédés d'intimidation, ça a été le cas de Martin Zizi, que j'ai nommé plusieurs reprises, écoutez, la radio-télévision belge de langue française, qui est probablement la plus crapule de toutes les rédactions crapuleuses, ça atteint des niveaux absolument faramineux. Son président a le salaire de toute la sphère publique le plus élevé de toute la Belgique. La responsable de l'information, entre guillemets, autour du Covid, a fait l'objet de plaintes de collaboratrices pour harcèlement. Tout comme il y avait des scandales pédophiles de la radio-télévision suisse, couvert par une omerta institutionnelle, la radio-télévision belge de langue française, ça vaut le détour. Mais donc, cette régie a attaqué au pénal Martin Zizi pour incitation au meurtre. Rien que ça. Et il n'a jamais eu le droit de savoir ce qu'on lui reprochait, par danger pour les plaignants. C'était probablement parce qu'il avait mis en garde contre une certaine expérimentation médicale. Ça a été classé sans suite. Mais écoutez bien, le procureur belge a rajouté « Nous espérons que cela puisse servir d'avertissement. » Donc il n'a rien fait de mal, il ne montait pas, il était médecin, il respectait. Donc vous voyez la manipulation. Alors Martin Zizi, évidemment, dit « J'ai eu un bon entraînement, la défense et les universités. » Donc voilà, il est rodé, c'est quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un de solide. Mais imaginez toutes les personnes influençables ou pas très sûres d'elles-mêmes ou pas très courageuses qui subissent ça. Il laisse tomber tout de suite. Et Martin Zizi dit, et c'est le cas effectivement de tous les résistants, « Je n'ai pas le choix, moi non plus, je n'ai pas le choix de faire ces émissions. J'ai un problème avec les morts inutiles, dit-il, je ne peux juste pas admettre. » Et il y a beaucoup de rebelles au sein des structures de l'État. Nous ne pouvons pas nous taire face à des monstruosités pareilles. Alors, évidemment, que sert à couvrir ces différents mensonges ? Ce mensonge généralisé. Vous voyez, j'ai parlé des morts inutiles causées par l'interdiction des traitements précoces. Et le professeur Philippe Parola, qui est un autre collaborateur de Didier Raoult à l'IHU Méditerranée Infection, lui explique aussi que c'est à l'IHU qu'on a utilisé pour la première fois l'oxygénothérapie au débit en unité conventionnelle et que un tiers de 250 patients récusés de réanimation ont survécu, souvent supérieurs à 80 ans. Récusés de réanimation, c'est-à-dire que le gouvernement français a décrété qu'on ne soignerait pas les personnes, même en réanimation, s'il y avait des places de libre, si elles avaient plus d'un certain âge. Ce qui est aussi une condamnation à mort, à ce qu'on sache. Bien sûr, un certain nombre seraient probablement mortes, même en réanimation, mais avec cette procédure, l'IHU a pu sauver le tiers de ses 250 patients. Informations à censurer aussi, dit Philippe Parola. Un récent complément d'enquête a pris le risque de filmer un service de CHU à Strasbourg où certains patients se retrouvent à attendre 7 jours sur un brancard. Et Marc Dorier, qui a perdu sa femme, décédé des suites de l'injection expérimentale, s'adresse à François Braun et à Emmanuel Macron en disant « Mais réglez ça, plutôt que d'emmerder les professeurs qui ont soigné leur patient, ça devrait vous couvrir de honte. » Les affaires comme l'affaire Raoult ne sont que des diversions avec le danger qu'on a déjà mis en lumière. Et puis Sylvain Autreda, qu'il vaut vraiment la peine de suivre, aussi, lui, communique l'information d'une commission d'enquête en Australie à propos de la surmortalité, et avec un représentant qui a dit « Attendez, on a une surmortalité de 30 000 personnes, qui n'est pas expliquée. Arrêtez vos conneries et dites-moi ce qui a causé ces surprenantes surmortalités, cela équivaut à un Boeing 747 qui s'écraserait chaque semaine pendant un an sans aucun survivant. » Et en France, en Suisse, en Belgique et ailleurs, aucun journaliste, à part Amel de Baie dans l'impertinent, c'est-à-dire des journalistes indépendants, mais aucun média mainstream ne s'y intéresse. Ni aux différents crimes, je le répète. Campagnol relève au sujet de « Nous savons qui » qu'il a tué des enfants à naître en affirmant qu'il n'y avait pas de contre-indication pour les femmes enceintes, alors que même la notice de Pfizer dit l'inverse. Je rappelle, plus le mensonge est gros, plus il passe. Donc un petit florilège du plus grand menteur et du plus grand menteur de gros mensonges de France et de Navarre, écoutez ça ! C'est du mensonge à l'état pur et comme le souligne Verity France, c'est une preuve pour les procès à venir. C'est des nourrissons qui sont morts à la naissance à cause de l'affection de leur mère enceinte. Il y a 70% des femmes enceintes qui sont vaccinées dans notre pays. 30% ne le sont pas. Vous voulez que je vous donne un chiffre ? Il y a 20 fois plus de risques d'avoir un enfant prématuré quand on est une femme enceinte non vaccinée. Je vous donne un autre chiffre. Hélas, il y a 3 fois à 5 fois plus de risques de mort fétale in utero lorsqu'on est une femme enceinte non vaccinée. J'entends qu'il y a encore des gens, y compris au Parlement, et ça m'arrive de m'énerver, des fois on me dit pourquoi ils s'énervent. C'est un peu dur. Il y a encore des gens qui parfois portent un autre discours en disant on ne sait jamais. Non, les chiffres sont là. Donc ça c'est un point. Et donc oui, vous avez des nourrissons, des conséquences qui sont terribles et qui sont dramatiques. Et je le dis un peu avec de l'émotion parce que c'est l'émotion aussi que me retranscrivent les soignants. Quand ils ont une femme enceinte qui fait un Covid grave, intubée en coma, dans un hôpital pas loin de vos studios, il y a encore 3 ou 4 femmes ce soir. Donc c'est une véritable situation. Alors sachez encore qu'une entreprise de désinformation, Avisapartners, a été embauchée par l'Union Européenne pour soi-disant lutter contre la désinformation. Donc c'est comme Claude-François Robert. C'est de nouveau le monde à l'envers. Épinglée par Mediapart pour avoir infiltré un certain nombre de cercles publics, Amélie Ismaili, qui révèle les dessous du scandale Marianne en France, elle explique des experts en ghostwriting, corruption des journalistes, blanchiment de fausses informations et propagande de guerre pour l'OTAN, donc quand on crée des fausses nouvelles comme une maternité a été bombardée alors que c'est pas vrai, vont aider l'Union Européenne à lutter contre la désinformation, si vous voulez la preuve que tout ceci n'est qu'un gigantesque lavage de cerveau, la voici. J. Bhattacharya, lui, a révélé, suite à ses échanges avec Elon Musk, que Twitter avait implémenté, avant que Musk ne reprenne les commandes, une liste de mille mots qui, s'ils apparaissaient dans un tweet, empêchaient qu'ils circulent librement dans l'espace, donc par exemple, effet indésirable, corruption, etc., le tweet était ralenti ou bloqué sur la base de ces mots. Et on a vu récemment au Sénat français, qui enquête précisément sur l'affaire Marianne, donc ce fonds constitué suite à l'assassinat de Samuel Paty, soi-disant dévolu à la lutte contre le fanatisme et les dérives intégristes, et qui en fait a été attribué généreusement aux copains et aux coquins, et notamment dans ce cadre, Conspiracy Watch, de Rudy Reistat, à qui j'ai consacré une émission tellement, là encore, c'est une officine de désinformation et de propagande à l'État pur, eh bien, on a découvert à cette occasion que la moitié de son budget vient de l'État, du gouvernement Macron, et effectivement, son rôle est surtout de lutter contre les adversaires politiques d'Emmanuel Macron, on s'en fout de Samuel Paty et de la cause qui va avec. Et puis, Eric Ferrag, directeur de la rédaction du Courret des Stratèges, a relevé à son tour, j'en ai parlé il y a quelques jours, que le reste du financement vient de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, présidée par David de Rothschild, et il dit, pour les survivants, c'est une insulte. Pour les survivants, mais aussi pour toutes les personnes qui sont décédées en déportation, qui ont été exterminées. C'est une honte. Maintenant, Rudy Reistat, je suis désolé, c'est un peu pénible à entendre, parce qu'il bredouille beaucoup, et bon, enfin, explique à quoi il sert et à quoi il consacre son énergie. Ça vaut la peine, là encore, d'être écouté si on a des oreilles pour entendre. Et donc, un premier financement sur un projet expérimental qui, pour nous, s'appelle Riposte, c'est le seul projet cofinancé par le CIPDR. Un projet expérimental qui consiste, je dois en dire quelques mots, à percer les bulles de filtre dans lesquelles sont enfermés les internautes, c'est-à-dire, très concrètement, les exposer à des contenus, à la diversité informationnelle. C'est ce qu'on peut appeler aussi du pré-bunking. Et en gros, il s'agit, pour des gens qui vont rechercher des termes liés à la culture complotiste, par exemple, nouvel ordre mondial, Great Reset, Etat Profond, et ces choses-là, ou des noms de médias complotistes notoires, eh bien, qu'ils trouvent des contenus produits par notre rédaction en premier. Et pour cela, nous devons produire des contenus, des articles, des notices. En l'occurrence, ce projet, il est centré sur des notices d'information très documentées, très sourcées, très informées, et régulièrement mises à jour, surtout. Et ces notices, nous les poussons ensuite via des coupons publicitaires qui sont mises à notre disposition parce que nous sommes association à but non lucratif dans le cadre d'un programme qui s'appelle Google Adgrant. Voilà. Google Adgrant. Voilà. Ah, vous voyez ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les notices qu'il produit sont complètement fallacieuses et frauduleuses et ne sont pas basées sur des documents comme c'est le cas de cette émission. Si vous voulez vous en convaincre, regardez le soi-disant débunkage du livre de Pierre Chaillot sur les statistiques officielles de l'État français qu'il a réalisé avec un autre énergumène de sa sorte Tristan Mendès-France et il n'y a pas un argument. C'est uniquement du collage d'étiquettes mais il n'y a absolument aucune contestation intelligente. Et je rappelle une fois de plus que nous sommes preneurs de contestations intelligentes. Mais donc, il ne fait pas ça tout en prétendant le faire et alors, ce dont il s'agit, c'est qu'effectivement, ces notices qui sont vraiment de la... non seulement de la désinformation mais de nouveau du salissage de réputation. C'est quelqu'un qui passe son temps à salir la réputation des autres sortent en premier sur Google. Et là, on rejoint quelque chose de très connu, hélas, c'est-à-dire que Google participe, qui est un moteur de recherche qui est censé être neutre, à la censure et notamment en bloquant des contenus informationnels véridiques qui pourraient vous renseigner en favorisant de la production fallacieuse comme celle de M. Reichstadt. Donc, j'en ai donné un exemple lors d'une conférence sur la corruption en santé. Voyez, si vous tapez, c'était à l'époque une expérience, Pfizer, Facebook, McKinsey, censure, sachant que Pfizer a participé à la censure sur Facebook, sur le conseil de McKinsey, et bien Google vous répond, votre recherche a donné peu de résultats pertinents. Alors même que l'on savait que Pfizer était devenu partenaire de la soi-disant lutte contre la désinformation sur Facebook et qu'il y avait une collusion avec la Maison-Blanche, un procès est en cours aux Etats-Unis parce que la Maison-Blanche elle-même est intervenue pour organiser de la censure à nouveau d'informations scientifiques véridiques sur ces canaux. Et donc, vous voyez, on est vraiment dans ce que décrivait Goebbels si vous dites un mensonge assez gros et que vous le répétez, Rudy Reistad sert à ça, les journaux actuellement servent à ça, les ministres servent à ça, les gens finiront par y croire. Mais il relève que le mensonge ne peut être maintenu que pendant le temps où l'Etat peut protéger le peuple des conséquences politiques, économiques ou militaires du mensonge. Il devient donc vital pour l'Etat d'utiliser tous ses pouvoirs pour réprimer la dissidence car la vérité est l'ennemi mortel du mensonge et par extension la vérité est le plus grand ennemi de l'Etat. C'est le cas dans des systèmes fascistes, ça n'est bien sûr pas le cas dans des systèmes démocratiques, mais vous savez comme moi que nous ne sommes depuis longtemps plus en démocratie. Et quand on voit la propagande de l'Organisation Mondiale de la Santé qui veut aujourd'hui par le traité pandémie les pleins pouvoirs pour imposer à tous les Etats ces politiques criminelles, vous voyez, publication d'un tweet par l'OMS, l'activisme anti-vax qu'on peut appeler l'agression contre la science est devenue une force meurtrière globale. Là, si on n'est pas dans le fond du fond de la stigmatisation fasciste, je ne sais pas où nous sommes et Arthur Leroux avait souligné, il y a tous les codes, le discours flippant, la comparaison avec le terrorisme et les armes nucléaires, la foule sous l'obélisque en noir et blanc, la tête de mort, les enchaînements rapides d'images, le scientifique barbu et avenant, ça c'est dans le reste du clip, oui, Goebbels n'aurait pas renié ce clip. Et à quoi sert tout cela ? Alors, l'association des médecins et chirurgiens américains a réagi en parlant de la nazification de la médecine, dès lors qu'on veut interdire aux médecins de soigner librement, déjà de soigner tout court, mais en plus librement sur la base de ce qu'ils savent marcher leurs patients, on est vers une nazification de la médecine, il n'y a que dans des régimes totalitaires où les médecins sont censés être soumis aux autorités politiques qui décrètent ce qu'ils ont le droit de faire ou non, mais nous sommes évidemment aujourd'hui à risque d'un agenda nazi pour la population entière, en nous souvenant que c'est exactement les mêmes claviers qui sont utilisés et c'est exactement la même finalité. M. Reichstat a dit les mots-clés c'est gouvernance mondiale, nouvel ordre mondial, great reset et état profond, mais qui sont tous des réalités, c'est tout des réalités, great reset c'est même le titre du livre de Klaus Schwab, la gouvernance mondiale, Nicolas Sarkozy nous avait prévenu nous ne pourrons pas y échapper, donc vous voyez quand on parle des réalités qui sont les vraies questions politiques, et bien vous avez toutes ces hordes de manipulateurs et de désinformateurs et de propagandistes qui agissent aussitôt et évidemment nous faisant croire que c'est pour notre bien, c'est pour notre sécurité, c'est pour la planète, donc je crois vraiment que la seule planche de salut que nous ayons en face à cette machine de guerre abominable c'est l'honnêteté, c'est le courage, c'est de ne jamais renoncer à la vérité mais c'est aussi de faire connaître ces réalités pour que de plus en plus de gens ouvrent les yeux. Souvent des personnes qui me suivent me demandent mais comment puis-je participer à un effort de résistance à cette dérive totalitaire ? Il y a évidemment de multiples manières mais je pense que le plus important à l'heure actuelle est de soutenir tous les médias indépendants qui corrigent cette propagande meurtrière avec des informations véridiques à leurs risques et périls évidemment. Pendant plus d'un mois j'ai proposé des émissions quotidiennes comme celle-ci. Je vais lancer une campagne de levée de fonds pour cette chaîne à partir de la semaine prochaine. Vous imaginez la somme d'efforts que ça représente d'autant plus que je suis tout seul à la production, à la rédaction et à l'animation mais en même temps ça me tient énormément à cœur parce que je crois que c'est le seul moyen de contrarier la marche en avant des pouvoirs en place mais également de faire circuler des contenus qui puissent aider les personnes qui n'ont pas encore pris conscience de ce dans quoi nous sommes à ouvrir les yeux. Mais évidemment il y a tous les médias indépendants qui se bougent et font des efforts absolument splendides pendant qu'on arrose les médias crapuleux et donc vraiment si jamais je peux avoir un message à vous adresser soutenez-nous soutenez nos efforts si jamais vous ne pouvez pas le faire matériellement contentez-vous si j'ose dire de répercuter notre contenu faites-les circuler c'est ainsi que nous pourrons gagner la bataille et quoi qu'il en soit merci de votre soutien merci de votre présence et à lundi merci de votre soutien merci Sous-titrage ST' 501